ici paris capitale du congo libre un congolais parle au congolais madame monsieur peuple congolais civilisé bonjour vous savez j'ai fini par comprendre que le prétendu successeur de l'oeuvre du camarade marien wabi n'est ni intelligent ni responsable encore moins respectable ni fiable il est simplement un petit malin un non chanteur en plus d'être un sulfureux qui a réussi à manipuler des craques et des jeunes prétentieux qui ont fait le job à sa place champion de la traîtrise une fois ses objectifs atteints il les a tous niqué pour ne pas avoir à rendre des comptes pour ne pas partager les délices du pouvoir avec les autres quelques-uns en ont payé de leur vie à savoir avoukou adoua bitindou buisama toko okokamil nsourou voir les seigneurs de guerre tels que willy mansanga etc tandis que les chanceux brassent le vent dans leurs cases entre autres les tassois alias général diap diakoso edouard benoît moundenengolo dalagraï touti conti bref un jour viendra où le félan mettra les mains sur la tête et mon petit doigt me dit que ce jour se rapproche à grande vitesse tout autre chose à présent lors de mon message à la nation au soir de la saint sylvestre j'ai relevé des renvois sous des annotations contenues dans les belles feuilles que malheureusement j'ai omis de vous donner lecture dans le souci de ne pas vous priver de la matière je me fais donc le devoir de faire amende honorable de suite je cite sasungesso qui n'a rien laissé traîner exiger que ses bouts de papier ordre de mission lui soit restitué après l'exécution de la mission vous avez compris il s'agit là de l'ordre de mission qu'il signait de sa fine écriture afin qu'on puisse exécuter les massamba débat les hontoux et les autres tous ceux qui ont été tués quelques heures après l'assassinat du camarade président marien guabi il est 16 heures le crime consommé le commandant s'assou ministre de la défense et la sécurité que l'on n'a pas vu à courir à l'état-major après la fusillade pour constater l'état des lieux encore moins à l'hôpital militaire où avait été conduit son frère en guabi arrive enfin à son bureau escorté par un groupe de cubains et appelle le chef de l'état major général feignant l'ignorance notre judas sont pierres de la situation sur cette absence mystérieuse de sassou au coco a déclaré l'avoir vu en civil en compagnie de l'épouse ou bavardant tranquillement sous un gros arbre vers la morgue de l'hôpital général de brazzaville retrouvailles qui semblent du reste confirmées par la déclaration publique de les kounsous qui a reconnu avoir téléphoné à sassou qui était aux toilettes et l'avoir informé de la mort de guabi après le coup de fil les kounsous se serait donc rendu chez sassou et les deux hommes auraient pleuré à chaudes larmes la mort de ce frère l'on pourrait cependant se demander comment les kounsous que l'on avait vu ni à l'état-major ni à l'hôpital aurait si vite appris la mort de guabi et pourquoi le ministre de la défense n'aurait-il pas appliqué à l'état-major dès que l'alerte avait sonné monsieur le ministre répond ngolo vers 14h30 minutes un commando se serait introduit dans la résidence présidentielle et aurait abattu le chef de l'état quatre corps y ont été retrouvés dont deux du commando non encore identifié et des jeunes de la garde présidentielle le corps du président ayant été transporté du genre à l'hôpital militaire selon en tout la sentinelle du jour le président aurait été abattu par le commandant motondou ceci ne semble pas juste puisque motondou a conduit une manoeuvre militaire sur la route du nord et n'est rentrée que quelques instants avant la fusillade je l'ai mis sous protection dans le bureau du commandant kouma par contre le capitaine moanga nazar vient de nous informer que la voiture abandonnée par le commando devant la résidence appartiendrait à l'ex capitaine qui qu'a dit barthélémy voilà les éléments en ma possession monsieur le ministre en ce qui concerne une éventuelle participation d'ongolo au complot du 18 mars 1977 un doute plein encore et mis à part les accusations fallacieuses relatives aux tortures qu'il aurait fait subir à ma samba débat relévé par le groupe kouyou pendant la conférence nationale aucune piste sérieuse et fiable n'a pu orienter les soupçons sur lui poursuivant en tout cas en chiffre le rapport ethnocentriste nord sud est de 9 contre 2 en faveur bien sûr du nord la région de la cuvette du président 45% et son ethnie 36% il est à peu près certain que si lui sylvain goma n'était pas premier ministre en fonction à la mort de marien et si kimbo alan kaya n'avait pas été assassiné ce jour le sud n'aurait pas été représenté dans l'équipe entendez par là dans le comité militaire du parti le tristement célèbre cmp il faut le dire en toute franchise les nordistes voulaient se constituer une équipe nationale entre eux les diables rouges du nord voilà samedi 19 mars 1977 tôt le matin fleuron ciba qui deviendra le porte parole de cette instance annonce officiellement ce qui n'était qu'une rumeur la veille la mort de wadi plus tard ça sera la culpabilité de kikadidi de s'en mettre débat et la mise en place des institutions de la mort comme le reconnaît yomi cette jeune que l'on pourrait qualifier à juste titre d'une bande d'assassins décider collégialement de tout jusqu'au rapport entre ses membres une véritable organisation meurtrière dont l'ambition première est de brouiller toutes les pistes pouvant mener à l'éclosion de la vérité et mise sur pied chaque soir déclare yomi on nous a apporté les sentences de la cour martiale et on faisait exécuter qui vous apportez les sentences c'est le président sasso qui nous emmenait un dossier à chaque réunion du comité militaire du parti quand il s'est agi du cal du souba nous avons regardé et trouver que sa sanction n'était pas à la mesure de ce qu'on lui reprochait confère primitif des auditions en commission et ce n'est pas tout nous poursuivons une commission d'enquête très parcellaire est chargée non pas de la recherche de la vérité mais de la fabrication de fausses preuves d'aveux tronqués et de toute autre pièce à conviction imaginaire tout ceci doit être transmis à une cour martiale fictive ayant prononcé selon une procédure complètement illégale la peine capitale à l'encontre de cinq personnes la toile de fond de ses exécutions sommaires étant l'élimination urgente des témoins gênants même si la procédure était contraire à celle prévue par les textes en vigueur en effet la linéa 2 de l'article 4 de l'ordonnance créant la cour martiale stipule dès que la procédure d'instruction est terminée les dossiers sont transmis au parquet de la cour martiale qui notifie à l'accusé l'arrêt de renvoi or d'après les déclarations du colonel yabo l'instruction n'était pas encore terminée lorsque les accusés ont été exécutés plus grave l'ancien président massamba débat présenté comme le cerveau penseur de la conjuration n'avait même pas été entendu par la commission d'enquête ce qui n'est ni plus ni moins qu'un assassinat j'allais dire gratuit sa culpabilité ne pouvant être établi sur la base de preuves irréfutables ça ne s'arrête pas si sassou est incontestablement le maître d'oeuvre de cette mascarade judiciaire il faut cependant relever pour la suite des événements qu'il est épaulé dans cette base des hommes par un noyau dur coulou structuré autour de yomi et composé par angabière au congo nicolas isambo rubens angouia félix ibarra denis aboya pierre sanga beka etc qui se charge de créer un climat de pré guerre civile le 20 mars des structures du parti des trois arrondissements de la capitale à forte concentration nordiste sont sommés de rédiger des motions exigeant la mise à mort des responsables de l'assassinat d'un guabi deux jours plus tard le cardinal emil bien et nard est assassiné ces trois arrondissements à forte concentration nordiste ne sont autres que poteau poteau ou enzé et à langrage l'intention est de créer un véritable climat de tension tribal afin de régler les comptes aux hommes du sud en général et du poule en particulier ça se poursuit sous l'initiative de ce groupe choc le cardinal emil viaïna dans la présence à l'état major le 18 mars 1977 a été à deux seins largement médiatisé reçoit dans la matinée du 20 mars un coup de fil du comité militaire du parti l'invitant à apporter son témoignage sur les événements en cours si je peux vous être utile de quelque manière que ce soit sachez que je suis à votre entière disposition monsieur le président avait répondu innocemment l'ecclésiastique qui pensait avoir pour interlocuteur le responsable numéro un de l'institution bien sûr que nous aurons besoin de vous de ce l'évêque votre sang a suivi la soif du peuple clou avait duré tant quai avant basse l'intéressé puis reprenant le dialogue il dit au prélat nous vous ferons chercher vers 15 heures et merci pour votre disponibilité monseigneur qui était ce on ne le saura jamais pas sans sous évidemment puisque l'enlèvement et l'exécution du cardinal élève de jeunes couilloux paillombi aussi car même si on était le commanditaire il ne serait pas mis à découvert sans doute anga ou au congo ou peut-être encore issambo angouya aboya etc en tout cas un grand du groupe des jeunes exécutants n'ayant été que des fanatiques à qui l'on avait fait croire grâce à un support médiatique que le cardinal aurait mystiquement dépouillé angouabi l'invulnérable ça se poursuit tous ces témoignages établissent la véritable solidarité qui existe entre les assassins de mari angouabi qui sont essentiellement de la région de la cuvette et s'efforce de brouiller toutes les pistes anga s'occupe de la transmission et de l'application des ordres d'exécution des témoins qui ont été comme le confirme bien le commandant kouma et le capitaine motando par qui ils transitaient manuscrits mieux pour reprendre l'expression du capitaine motando de l'écriture très fine du président sassoum guesso sassoum guesso qui n'a rien laissé traîner exiger que ses bouts de papier ordre de mission lui soit restitué après l'exécution de la mission jamais je ne pourrais accepter que la constitution soit violée ce qui est vrai nous en avons fait le constat ça sous semble avoir été maudit par deux présidents mouabi et ma samba débat et aussi par un cardinal le cardinal emile bien et là voilà pourquoi vous constaterez que tout ce qu'il entreprend ne m'aide à rien il est maudit à très bientôt si le peuple me fait confiance ils auront un président qui le dressera ce merci